salut 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 je commence pas tout de suite j'attends un tout petit peu qu'il y a du monde qui arrive sur le live ça bouge ça bouge il y a mon modérateur préféré qui est là fantastique et je vais mettre le livre ici là si jamais potentiellement voilà comme ça il est là hop le dodo le livre hop voilà on le voit pas c'est ballot ça on fait voir si je fais ça je t'ai pas parlé le chien il y a le chien qui vient de se lever en mode qu'est ce qui se passe dans l'espace on va attendre un petit peu que ça monte aujourd'hui on va parler de positivité je crois qu'on a besoin de positif on a besoin de beaucoup 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 de positif en ces temps particuliers qui durent et alors j'ai mon modérateur qui est avec moi il est sévère il laisse rien passer alors attention attention à tous les gens qui qui aiment bien mettre des messages qui n'ont rien à voir qui aiment bien parler politique qui aiment bien parler de choses désagréables qui aiment bien envoyer des torpilles il n'hésite pas une seconde à vous dégager et je le remercie parce que c'est beaucoup plus cool pour moi quand je fais des lives parce que je suis pas là pour polémiquer je suis pas là pour je suis juste là pour vous partager des choses et puis j'ai juste commencé en intro mais je le laisserai peut-être pas sur le replay parce que le replay je vais le récupérer salut david je vais le récupérer pour mon contenu pour ma chaîne youtube pour mon podcast comme je le fais depuis ces derniers temps et juste dire que j'ai vraiment pris la décision avec tous les messages que j'ai pris la semaine dernière sur certains de mes tiktok je vais vraiment plus répondre en fait parce que ça m'a drainé mon énergie vers le bas et c'est pas ok en fait parce que justement aujourd'hui on va parler de positif encore une fois le positif c'est quelque chose que je tends à mettre en place le plus possible dans ma vie pour moi pour mes enfants pour mon épouse pour ma famille pour mes proches pour ma communauté qui me suit aussi pour les gens qui travaillent avec moi le positif pour moi c'est important et c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça je suis un ancien je suis un ancien guerrier du négatif je suis quelqu'un à la base qui était vraiment rarement content de ce qu'il avait mais j'ai appris à voir les choses autrement et c'est aussi pour ça et j'en profite pour te le partager là maintenant ce que je raconte sur les alors j'ai juste oublié de faire un truc moi je suis juste je suis juste à les mettre en ne pas déranger mon téléphone alors je voudrais beaucoup plus de like que 0 like là je vois qu'il n'y a aucun coeur ça va pas du tout je vais m'arrêter net si j'ai pas de coeur je veux je crois qu'on a fait cinq ou six mille coeurs la dernière fois j'aimerais qu'on aille jusqu'à dix mille aujourd'hui parce que ça m'éclate je trouve ça génial et en fait ouais je vais terminer là dessus mais sache que ce que je partage sur mes lives ce que je partage sur mes tiktok ce que je partage dans mon podcast c'est des choses que j'ai expérimenté que j'ai vécu et en aucun cas je ne me permets de raconter des choses alors avec lesquelles je suis pas d'accord évidemment mais en aucun cas je ne me permets de raconter des choses que je n'ai pas expérimenté je pense que la vie m'en a envoyé pas mal j'ai 51 ans la vie m'en a envoyé pas mal et je suis je suis pas à me plaindre là maintenant je suis pas en train de dire ouais tu comprends moi ce que j'ai vécu c'est plus dur que toi alors du coup tais toi non c'est juste que je pense que on a tous la la possibilité à un moment donné d'inspirer les uns les autres d'accord et quand je vois les commentaires que j'ai sur certains de mes tiktok il y a beaucoup de il y a plusieurs choses qui m'interpellent il y a il y a déjà eu beaucoup de commentaires qui sont là on sent vraiment que c'est juste du commentaire de n pour mettre du commentaire de n mais on sent aussi beaucoup enfin en tout cas ce que je ressens c'est que c'est genre je veux avoir raison en fait je vais te poser mon truc puis moi en fait c'est mieux que toi mais c'est mieux que toi dans le pas bien en fait c'est à dire que moi j'ai vécu quelque chose d'encore moins bien que toi alors toi tu sais rien en fait je disais en fait si je me coupe le doigt c'est extrêmement douloureux de se couper le doigt d'accord je me coupe le doigt c'est super douloureux mais si toi tu te coupes le bras c'est encore plus douloureux que de couper le doigt mais moi je me suis pas coupé le bras donc mon doigt qui est coupé c'est douloureux pour moi et puis l'autre qui se fait arracher la jambe c'est encore plus douloureux que ton bras qui est coupé tu vois ce que je veux dire un petit peu on a tous à une certaine échelle pardon je prenais l'exemple c'est marrant j'ai l'impression de me répéter donc je crois que j'ai dû le dire dans une vidéo que j'ai tourné qui n'est pas encore sorti en fait si tu veux il y a un moment par rapport à quand tu apprends quelque chose par exemple imaginons tu apprends tu apprends je n'en sais rien la menuiserie et toi tu as vraiment tu es un expert en menuiserie donc effectivement tu peux apprendre beaucoup de choses à plein de gens sans oublier que tu peux quand même toujours apprendre de quelqu'un faut jamais perdre ça de vue parce que sinon si on pense à un moment donné parce qu'on est expert dans un domaine qu'on ne peut plus rien adore de personne c'est pas ce que j'ai lu adore qu'on ne peut plus rien apprendre de personne c'est mon fils c'est le modérateur qui est là qui me l'a offert pour mes 50 ans si tu penses que tu ne peux plus rien apprendre de personne il y a danger on peut toujours apprendre et on peut apprendre de justement on peut apprendre de nos enfants on peut apprendre de de nos employés si on a des employés on peut apprendre de tout le monde en fait si on garde l'esprit ouvert à apprendre d'accord si tu fermes ton esprit tu apprendras que dalle ça c'est certain et c'est et par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est que je garde cet exemple de menuiserie si moi je commence à étudier la menuiserie et que je suis à 20% de ma formation est-ce que ça veut dire que parce que je suis pas à 100% je peux rien apprendre à personne absolument pas à qui je vais pouvoir apprendre je vais pouvoir commencer à enseigner à des gens qui eux sont à 0% à 10% à 15% et même éventuellement à 20% je peux même éventuellement apprendre certaines choses à des gens qui sont à 50% parce que dans les 20% il y a des choses que je sais que eux ne savent pas et inversement bref tout ça pour te dire que j'espère qu'un jour les gens vont commencer à faire un petit peu attention à plusieurs choses un, un réseau social c'est un réseau social ça veut dire que c'est un reflet informatique c'est un reflet nouvelle technologie de la vraie vie je voudrais juste si toi tu fais partie de ces gens qui aiment mettre des messages désagréables sur les lives des gens sur les posts des gens sur tout ça si toi t'aimes bien ça faire ça pose-toi juste deux secondes la question est-ce que dans la vraie vie tu ferais exactement la même chose est-ce que tu irais voir les gens et tu leur mettrais tes messages beurk je suis vraiment pas sûr je suis loin d'être sûr donc pense-y avant de mettre des messages comme ça parce que ça n'a pas de sens est-ce que vraiment à un moment donné alors évidemment je vois des comptes sur TikTok et ailleurs de gens qui partagent des choses tu te dis waouh c'est quoi ça en fait ok si ça leur fait du bien j'ai envie de dire moi ça me fait pas de mal mais est-ce que j'ai un intérêt à les cartoucher en fait non je passe mon chemin en fait si vraiment ils partagent quelque chose que je trouve absolument déplacé éventuellement potentiellement dangereux n'oubliez pas que j'ai des enfants même si le grand il a 15 ans il a que 15 ans et à un moment donné alors arrêtez de vous inviter sur le live je vais pas vous mettre en live avec moi il y a un moment clairement si ça si ça paraît dangereux déplacé vulgaire ou quoi ou qu'est-ce ouais on va signaler mais est-ce que j'ai un intérêt à mettre des commentaires déplacés je pense pas en fait je pense pas et pensez que les gens qui sont là pour partager des choses du vécu pas plus tard que ce matin alors je dis je lis plus les commentaires désagréables mais des fois c'est difficile de pas les lire vraiment parce que c'est un peu too much puis on les voit passer voilà ils nous tombent dessus on fait ce qu'on peut finalement mais tu sais à un moment quand je lisais quelqu'un qui me disait ce matin arrête de jouer au psychologue en fait ok je vais y penser je joue à rien en fait encore une fois je joue pas au psychologue je joue pas à quoi que ce soit j'ai décidé il y a quelque temps à travers ce livre là que j'ai écrit c'était en 2017 Histoire d'une transition c'est l'histoire de ma vie regarde ça c'était moi à l'époque avec un petit peu plus je crois que j'avais un peu plus de kilos puis j'avais une guigiche comme ça Histoire d'une transition c'est dedans je raconte ma vie en fait jusqu'en 2017 comment j'ai été pas forcément très bien traité physiquement par ma maman elle était pas mal absente mon père était pas là du tout lui carrément hop là il était pas là comment après du coup ben ça a été compliqué comment j'ai manqué d'amour comment j'ai manqué de je me suis réfugié dans des substances illicites etc etc et je me plains pas comme ils disent au Québec je chiale pas en fait c'est juste comme ça en fait c'est juste ma vie mais j'en ai fait quelque chose j'ai été jusqu'à la faillite j'ai emmené toute ma petite famille à la faillite en fait on a vécu dans notre camping-car aujourd'hui c'est cool on a un camping-car mais on a vécu dedans quand même avec Valentin qui avait 2 ans on était à 5 dans un camping-car de 9 mètres carrés et on avait plus d'argent pour mettre du gasoil dedans donc on était posé dans le terrain de ma belle-mère on a vécu ça en fait est-ce que je me plains ? encore une fois pas du tout juste c'est la réalité de ce qu'on a vécu aujourd'hui je partage ça avec toi je partage ce que la vie m'a appris je l'ai partagé à travers un livre je le partage à travers mes TikTok je le partage à travers ce que la vie m'apprend encore tous les jours parce que la vie m'en apprend tous les jours et c'est pour ça que des fois c'est d'autant plus désagréable en fait quand on donne de soi comme ça pour aider les gens pour leur faire peut-être comprendre certaines choses pour les aider un petit peu à grandir et à ouvrir les yeux quand c'est un peu too much en termes de commentaires désagréables on se dit wow c'est chaud quand même et voilà donc en fait moi je vais pas m'arrêter en fait c'est certain mais à un moment donné je dis juste c'est bien que les gens se posent la question de savoir c'est quoi mon intérêt quand je fais ce genre de choses quand j'écris ce genre de choses as-tu un conseil pour sortir de la dépression ? alors pour sortir de la dépression alors Raph si tu peux l'épingler tu m'as dit qu'on pouvait l'épingler si tu peux le faire c'est bien ça peut être sympa d'épingler le commentaire d'Anaïs j'ai vu ouais c'est Anaïs moi je pense que dépendamment du degré de ta dépression alors et là c'est moi qui vais le dire moi je suis pas du tout médecin ah il y a quelqu'un qui a pas été sympa qui s'est fait dégager ah non pas du tout il y a quelqu'un qui m'a envoyé des cadeaux non ça marche pas bon ouais c'est pas grave c'est pas grave la dépression il faut voir moi je suis passé à un moment donné par j'ai frôlé le burn out à plusieurs reprises j'ai la chance d'être marié avec quelqu'un avec qui je discute énormément mon épouse est thérapeute et elle m'a beaucoup beaucoup aidé je pense qu'à un moment donné faut pas hésiter à aller voir quelqu'un aller voir quelqu'un en France ça veut dire aller voir un psy aux Etats-Unis c'est normal d'aller voir un psy en fait même les chiens ils ont leur psy en fait aux Etats-Unis moi le psy et s'il y a des psys qui m'écoutent je suis désolé je vais dire juste ce que je pense mon expérience avec des psychiatres n'est pas fantastique je l'ai fait à un moment donné il y a il y a peut-être 15-20 il y a 20 ans en arrière un truc comme ça j'ai fait quelques séances avec un psy je me suis posé c'est la caricature posée sur son divan je vous écoute voilà il se passe ci il se passe ça ok c'est fini au bout d'un quart d'heure 50 euros ok merci et fondamentalement ça ne m'a pas apporté grand chose mais je crois que il y a plein de médecines parallèles aujourd'hui il y a par exemple l'hypnose moi j'ai fait de la biodynamique il y a le MDR c'est un mouvement oculaire avec une balle comme ça c'est une technique encore il y a de la sophrologie ma belle soeur qui habite pas loin enfin je ne sais pas où vous êtes mais dans le sud de la France elle est à côté de Béziers en bord de mer elle s'est lancée comme sophrologue il y a quelques temps maintenant bref il y a mon épouse qui peut accompagner aussi moi je vais accompagner en coach de vie en fait s'il y a une dépression dépendamment du degré de dépression si elle est là si elle est installée tout ça il va falloir chercher mais ça c'est un thérapeute avéré qu'il va falloir aller voir c'est important parce que la dépression c'est pas à négliger du tout mais ce qui est certain c'est que et ça tombe bien parce que c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui en fait je voulais donner aujourd'hui 10 conseils pour surmonter les pensées négatives et ça c'est quand même alors je vais je vais pas griller les étapes mais si tu veux rester je vais en parler je pense qu'à un moment donné faut vraiment pas hésiter à aller voir quelqu'un qui va qui va t'aider à trouver la cause profonde de ce qui va pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'en es là il y a plein de raisons des fois on a l'impression qu'on arrive à se le gérer soi-même puis en fait pas vraiment moi j'ai vu pas mal de thérapeutes pendant toute ma vie puis un jour j'ai découvert alors j'ai testé l'hypnose qui avait bien marché sur mon épouse j'ai testé le MDR je me suis pris la tête avec la thérapeute bref puis à un moment donné je suis allé voir sur Avignon une dame qui fait de la biodynamique la biodynamique c'est un mélange entre des échanges verbaux et de temps en temps des déblocages énergétiques sous forme de massage et cette dame quand je lui ai raconté mon histoire je l'ai vue j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe elle pleurait en fait à écouter ce que j'avais vécu elle a débloqué des choses en moi elle est à l'origine en fait de qui je suis aujourd'hui d'ailleurs il faudrait absolument que je la contacter elle s'appelle Fanny une dame très très douce et elle m'a vraiment orienté mais d'une façon très subtile je pense que ça faisait partie de la thérapie je l'ai vue toutes les semaines pendant quelques mois je crois une fois par semaine pendant quelques mois et le travail était vraiment énorme et c'est grâce à elle si aujourd'hui j'en suis là parce qu'elle a été le déclencheur d'autre chose c'est elle qui m'a aidé à travailler sur mes kilos que j'avais en trop c'est elle qui m'a aidé à raccrocher la bière que je buvais je buvais beaucoup de bière tous les soirs bref tout ça c'est grâce à cette personne qui m'a aidé j'ai juste une parenthèse ça ne monte pas assez en like je vais arrêter le live si je n'ai pas plus de like que ça je vais arrêter le live cette vie je menace donc voilà mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien par contre et il y a des choses surtout qu'on ne peut pas faire et là j'ai 10 conseils que je voudrais te donner aujourd'hui pour surmonter tes pensées négatives pour mettre du positif dans ta vie parce qu'on est acteur de notre vie et je sais que ça t'énerve je sais que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas entendre quand je dis on a le choix les gens me disent alors là je ne l'ai pas entendu mais je vais l'entendre forcément les gens vont me dire et alors la guerre en Ukraine est-ce qu'on a vraiment le choix est-ce qu'ils ont décidé ça etc évidemment non mais quand on dit quelque chose c'est bien de prendre de la hauteur et de regarder un petit peu arrêtons d'être terre à terre sur tout ce qui se dit mais on a le choix de notre vie j'en parle assez souvent donc il y a des choses que tu peux faire au quotidien pour vivre la vie que tu as envie de vivre pour faire des choses qui vont te mettre dans du positif mais c'est toi qui dois le faire tu es acteur 563 c'est bien continuez continuez alors dans un premier temps en 1 médite fais du yoga fais des choses qui vont te faire du bien si au lieu de faire du yoga tu préfères faire de l'escalade du vélo de la boxe ou des choses comme ça fais le mais pense que certains sports vont te mettre aussi dans la violence d'accord par exemple un art martial ça peut être un exutoire en plus la philosophie de ton art martial de l'art martial il va vraiment te mettre dans quelque chose de fantastique et là j'ai JJ qui dit ça dépend des épreuves de ta vie oui encore une fois c'est ce que je disais en introduction les épreuves de la vie à l'échelle à notre échelle à nous elles sont dures en fait quelqu'un qui a été abusé dans son enfance abusé sexuellement dans son enfance c'est aussi dur pour lui qu'un enfant qui a manqué d'amour qui n'avait pas ses parents qui a perdu ses parents qui a été frappé qui c'est il faut arrêter à un moment donné il faut sortir de ça il faut arrêter de dire que moi c'était plus dur que les autres parce que j'ai vécu des choses stop ça en fait c'est une vraie catastrophe de penser ça il faut retirer autant il faut penser à soi et il faut à un moment donné se mettre en valeur il faut commencer par s'aimer soi en fait et ça ça peut être aussi ça peut faire l'objet d'aller voir un thérapeute qui va nous aider à faire ça mais il faut arrêter à un moment donné de se dire que je suis le plus malheureux du monde je suis plus malheureux que mon voisin alors moi je mérite de l'attention parce que ça veut dire quelque chose aussi de raisonner comme ça il y a des épreuves qui sont plus difficiles que d'autres mais chacun son fardeau a son niveau à lui en fait je prenais l'exemple de la coupure tu te coupes un doigt c'est plus douloureux si tu t'es rien coupé mais c'est moins douloureux que si tu t'ouvres le bras en deux tu vois le truc donc ça c'est important donc en un pour dégager un petit peu tes pensées négatives il va falloir maîtriser le mec là le mental celui qui n'arrête pas celui qui ne prend pas de pause celui qui te donne des pensées en permanence celui qui te fait flipper celui qui te qui te fait vraiment te mettre dans une énergie qui n'est pas bonne donc pour ça c'est la méditation le yoga est fantastique parce que le yoga il va mélanger à la fois une activité physique et une pensée différente c'est une activité fantastique moi plus ça va plus j'en fais avec mon épouse et c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire mais pense à te poser sur ton coussin juste tu te poses comme ça tu vois tu fermes tes yeux et tu essayes de idéalement moi ce que je te conseille c'est que tu te concentres sur ta respiration en fait tout simplement si tu veux te faire aider tu te mets de la méditation guidée il y en a plein tu vas en trouver sur Youtube tu vas en trouver sur des applications comme Petit Bamboo comme Evolum etc mais tu peux aussi juste fermer tes yeux et puis surtout sois indulgent avec toi même si tu ne l'as jamais fait ou si tu ne le fais pas souvent au début ça va être difficile parce que tes pensées vont être là c'est la fête il ne fait rien je vais l'embêter c'est normal en fait oui ça cogite trop si tu fais ça mais dans un premier temps fais ça tu te poses tu n'es même pas obligé de fermer les yeux tu te concentres sur ton chien qui dort sur le tapis oui il y a mon chien qui dort là tu te concentres sur une plante tu la regardes tu regardes ces feuilles vertes tu regardes la lumière qui se reflète dedans tu regardes je ne sais pas il y a peut-être un peu de poussière dessus focus tes pensées hop dehors on regarde la plante là je suis concentré sur cette plante elle a des feuilles bizarres elles sont vraiment super rondes ces feuilles là je te décris une plante que je vois vraiment tu vois et puis petit à petit tu fermes tes yeux à un moment donné mais quand tu fermes tes yeux tu as un écran noir et là tes pensées c'est pareil elles reviennent alors pour ça il y a un truc qui se passe en permanent je ne sais pas si tu as remarqué mais depuis que tu es arrivé sur cette terre tu là JJ tu es parti pour contrer tout ce que je dis ça ne sert à rien ça en fait ça n'a aucun intérêt si tu penses savoir mieux écoute parfait reste avec tes croyances moi tout ce que je partage encore une fois c'est des choses que j'ai expérimentées mais tu en fais ce que tu veux tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi et d'ailleurs là je crois que tu viens de te faire dégager parce que tu as été désagréable c'est pas toi non si tu l'as dégagé déjà non il n'était pas méchant JJ fais voir ah bah si tu l'as dégagé bon faites gaffe mon fils il est radical faut pas m'embêter va pas trop fort quand même mon fils il était peut-être pas méchant je sais pas en tout cas si tu veux mais peut-être qu'il est encore là il est juste en sourdine il y a un moment donné dire moi ça me fait pas ci moi ça me fait pas ça etc il y a un moment donné je pense qu'il faut regarder aussi la globalité des gens si ok la globalité des gens par exemple la méditation aujourd'hui on arrête de réfléchir que ouais ça marche pas vraiment c'est pas ci si c'est un truc ça devrait être enseigné à l'école aujourd'hui la méditation sauf qu'aujourd'hui on n'est pas tout à fait prêt parce que j'ai vu qu'il y avait je crois que c'est un collège ou qui s'est fait choper parce que elle a été dénoncée parce que c'est une pratique la pleine conscience à la base c'est bouddhiste donc c'est sectaire machin pour arrêter avec ça en tout cas si tu sais pas faire dans un premier temps tu te poses et tu te concentres sur un truc qui t'a été offert dès ta naissance ça s'appelle la respiration on s'en rend même pas compte mais 24h sur 24 on respire quand on est éveillé comme quand on dort le seul moment où on se rend compte qu'on respire c'est quand on est essoufflé c'est quand on a le rhume et qu'on a le nez bouché qu'on n'arrive plus à respirer à respirer tu sais donc à ce moment là on se rend compte qu'on respire mais tu peux consciemment te concentrer sur ta respiration ça va aider tes pensées à rester un petit peu à la porte tu prends conscience de l'air un peu frais qui rentre dans tes narines puis qui ressort un peu plus chaud mais ça ça va marcher sur 3-4 respirations déjà au début c'est bien 3-4 respirations puis tu vas penser qu'il faut que tu fasses à manger que t'as pas fait ton ménage qu'il faut que t'ailles faire les courses qu'il faut que t'ailles chercher tes enfants à l'école que si que ça que t'as tes factures à payer ça ça va revenir c'est normal une fois que t'as pris conscience que t'étais en train de partir vagabonder ramène-le tranquillement tu ramènes ton esprit ici tranquille et tu reprends mais c'est un exercice fantastique qui va t'aider à calmer ce mental qui vient t'embêter en permanence donc ça c'est en 1 la méditation en 2 mets du sourire sur ton visage moi à la base je te jure je souriais pas je souriais pas ce qui m'a aidé à sourire aussi c'est toutes ces vidéos que je fais sur TikTok c'est le fait de faire des selfies de devoir me partager puisque je travaille sur les réseaux j'ai commencé à prendre conscience du sourire mais il y a un truc je te conseille de faire ça si tu l'as jamais fait demain matin quand tu vas te lever quand tu vas te réveiller la première chose que tu vas faire avant même de te lever mets un sourire sur ton visage tu te réveilles comme ça puis tu dis merci merci je vais passer une belle journée et tu mets un sourire sur ton visage et quand tu vas croiser la salle de bain ou si t'as un miroir dans le couloir enfin bref chez toi dès que tu croises un miroir tu te regardes et tu te fais un sourire en te disant bonjour souris le plus souvent possible dans ta journée tu vas voir bizarrement tu vas avoir plein de gens en face de toi qui vont te renvoyer ton sourire tu sais pourquoi ? parce qu'il y a plein de gens qui font la tronche qui sont pas contents de vivre qui sont blablabla t'as déjà remarqué le nombre de personnes qu'on croise dans la rue qui nous disent même pas merci euh merci bonjour pardon il y a plein de gens il paraît dans une grande ville il paraît que c'est normal de pas se dire bonjour bon soit ok d'accord t'habites une grosse ville il y a tellement de gens que tu croises que tu peux pas dire bonjour à tout le monde bon d'accord admettons d'accord admettons mais quand t'habites un petit village comme moi dans le sud de la France tu bats ton chien et que t'es juste t'es deux individus comme ça à 7h du matin tu te croises comme ça et t'en as un des deux qui est genre comme ça il passe tout droit comme si t'étais invisible je me dis waouh on en est rendu où là on en est rendu où alors moi ce que j'aime bien faire c'est chouing je me mets un gros sourire sur le visage bonjour madame belle journée et tu sais les gens ça les réveille des fois fais ça mais pas pour les pas dans un mode négatif juste fais le ça me rappelle une marque avec une virgule just do it tu sais en anglais juste fais le en fait c'est envoie envoie de l'amour c'est ça envoyer de l'amour aux gens en fait ton sourire il va il va il va se démultiplier tu sais il y a une vidéo qui tourne comme ça je sais pas si tu l'as déjà vue je la trouve fantastique mais tu vas sourire à quelqu'un qui à la base faisait un peu la tête pour des raisons peut-être qui sont importantes pour elle peut-être qu'elle a des raisons de faire la tête peut-être qu'elle est malade ou elle se sent pas bien peut-être que son conjoint à la maison est pas bien peut-être qu'elle a perdu quelqu'un peut-être 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 que peu importe toi fais un sourire envoie quelque chose de sympa cette personne possible qu'elle soit contente de recevoir ce joli sourire tu lui as envoyé de l'amour en fait et elle il y a de fortes chances que par la suite dans sa journée elle duplique ça en fait tu sais dans mon activité on parle beaucoup de duplication mais là c'est ça en fait c'est une duplication toute simple tu souris à quelqu'un il y a de fortes chances que quelques temps plus tard quelques mètres plus loin ou un peu plus tard à la boulangerie à son travail il fasse la même chose parce qu'il a reçu quelque chose puis tu sais le sourire c'est comme l'amour on en a plein et ça n'a pas de limite en fait tu peux vraiment le transmettre merci pour le mot tu peux vraiment le démultiplier t'en manqueras jamais en fait souris à chaque passant et un jour tu verras il y en a un qui va te casser la gueule d'accord ok bah écoute c'est dommage c'est une rêve je peux pas te contredire c'est une réflexion d'accord bonjour en passant salut salut donc souris souris le plus possible moi je pense que si le sourire il est sincère il n'y a pas de raison que ça parte en violence après je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu bizarres je sais que voilà même moi je suis bizarre des fois tu sais des fois je suis pas tout seul dans ma tête mais voilà je veux juste croire que je veux juste ah une référence pardon je veux juste croire que si on est bien intentionné alors c'est sûr qu'il y a peut-être des endroits que je nommerai pas forcément ou si t'arrives en mode coucou je t'envoie de l'amour et tout ça il y a peut-être des chances que ça se passe pas forcément très très bien mais bon en règle générale c'est quand même un bon truc à faire en 3 ouais on en est à 10 comme ça je sais pas on en est encore pour 2h de live mais non parce que mon fils à un moment donné il a lui-même un live mais c'est pas grave si t'as besoin tu pourras décrocher je finirai tout seul comme un grand en 3 entoure-toi de personnes positives et ouais si tu veux chasser le négatif il faut qu'à un moment donné toi tu il faut qu'à un moment donné toi tu te mettes tu te mettes avec des gens positifs autour de toi et là tu vas me dire ouais c'est pas évident parce que par exemple mon mari ma femme est très très négative j'ai un patron qui est super négatif etc etc mais c'est là que c'est là qu'à un moment donné tu as le choix en fait et ce choix encore une fois je vais me répéter et je le répéterai encore et encore ce choix il est peut-être pas forcément toujours évident mais c'est malgré tout tu as le choix si t'es pas bien dans ce que tu vis tu as le choix de vivre autre chose et le fait de dire qu'on a le choix ne veut pas dire que c'est facile que ça se fait pas sans casse sans heure sans grincement de dents mais ça vaut le coup ça vaut la peine comme tu écris exactement donc entoure-toi le plus possible de gens positifs suis les gens négatifs tu sais moi je te le dis en toute transparence je suis vraiment un ancien super méga négatif et je travaille avec des gens qui peuvent en témoigner des amis au Québec qui peuvent le dire à chaque fois que je témoigne de ça ils s'en souviennent de comment j'étais quand j'ai commencé à travailler avec eux il y a bientôt 4 ans je me souviendrai toujours un jour mon ami Pierre qui m'a fait qui m'a invité à travailler avec lui sur mon activité il m'a dit en fait t'as tout ce qu'il faut mais t'as juste un état d'esprit tellement négatif que ça va pas marcher comme ça en fait et c'est quelque chose d'important et c'est des gens qui à un moment donné moi j'en suis rendu là aussi aujourd'hui les gens avec qui je travaille les gens qui bossent dans mon équipe s'ils viennent vers moi en mode écoute j'ai des difficultés tu vois j'ai essayé ci j'ai essayé ça mais est-ce que tu peux m'aider parce que là ça marche pas bien dans ce sens là comment je pourrais faire etc etc ok pas de problème mais s'ils viennent en mode ouais ouais ça marche pas ouais j'arrive pas ouais ouais en mode rallouille je passe mon chemin en fait parce que ça va pas ça va pas marcher en fait si t'es dans une énergie négative ça va pas marcher donc entoure-toi de gens positifs le plus possible ensuite modifie le ton de tes pensées de négatif à positif en 4 ça veut dire quoi ça veut dire que quand par exemple tu te lèves le matin et que tu vois que le ciel est gris tu peux te tu peux dire euh euh il fait gris euh euh sans même calculer que ça fait peut-être deux mois qui fait beau chez toi mais que là tout d'un coup il fait gris il va y avoir un petit peu de pluie qui va tomber sur la terre il y en a bien besoin tu sais tu peux aussi te dire que derrière les nuages il y a le soleil tu peux aussi te dire que cette météo ne doit pas te rendre morose elle a rien à jouer sur toi tu peux te dire que voilà oh la sale journée qui s'attend mais pourquoi c'est une sale journée qui m'attend en fait est-ce que cette journée tu peux pas décider qu'elle va être mieux donc change change cette réflexion en fait je vais avoir du mal à surmonter cette épreuve en ouais c'est une épreuve difficile qui s'en vient là là je sens que ça va être difficile mais je vais y aller je vais tenir parce que j'y crois parce que je sais que ça va être possible et ça ça fait toute la différence dans ta vie de tous les jours vraiment en 5 en 5 arrête de jouer la victime ça c'est un truc de fou alors ça c'est en plus avec la période j'allais dire la période qu'on vient de passer mais on est encore dedans jouer la victime c'est il y a un moment donné c'est ne jamais être responsable de ce que c'est ne jamais être responsable réellement de ce qu'on ouais de ce qu'on vit en fait il y a un moment donné il faut prendre ses responsabilités et même si oui il y a un gouvernement t'as un patron t'as un conjoint t'assises t'assises ouais mais bon il y a un moment il faut prendre ses responsabilités à un moment donné est-ce que est-ce que je vais laisser tout le monde me pourrir la vie est-ce que je vais laisser tout le monde faire en sorte que de par leurs actions je me sens pas bien je sais pas je suis pas tout à fait je suis pas tout à fait d'accord avec ça donc réfléchis à ça en fait à un moment donné prends de la hauteur encore une fois et regarde si ça a vraiment un intérêt de jouer la victime ou si c'est pas plus intéressant de prendre les choses en main et de décider décide aujourd'hui que t'es heureux en fait ça c'est un truc vachement important il est où le bonheur tu sais il y a la chanson de je sais Christophe May il est où le bonheur en fait il est là il est là moi je prends j'aime bien prendre l'exemple de ces gens qui ont eu des accidents graves de ces gens qui sont en fauteuil roulant de ces gens qui ont des grosses maladies et qui ont une force de caractère de malade mental je me dis mais waouh quel exemple moi je suis en forme je vais bien mais je me permets de râler en fait je me permets de ne pas être content alors quand est-ce que je vais être content parce qu'il me manque toujours quelque chose c'est ça parce qu'il me manque le truc pour aller mieux puis une fois que je l'aurai il me manquera encore quelque chose c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que quand on est dans une quand on comment on dit quand on sème du manque on récolte du manque et en même temps il va toujours nous manquer quelque chose même si on avait tout il y a un moment on aura toujours un manque de quelque part tu vois je pense à un moment donné que mais de quelle frustration tu parles est-ce que tu parles des frustrations imposées par le gouvernement avec le pass sanitaire est-ce que tu parles le manque de liberté ok ok c'est quoi t'as plus la liberté d'aller au cinéma au restaurant parce que t'as décidé de pas être vacciné c'est ton choix moi j'ai décidé avec ma famille de pas me vacciner et il me reste encore la forêt la nature la plage la rivière je peux aller partout en fait ok je peux pas prendre l'avion alors dans cet exemple là voilà ouais je peux pas aller au restaurant je peux pas aller au cinéma je peux pas faire ci je peux pas faire ça je peux pas aller voir mes amis et mes partenaires au Québec je peux pas prendre si je peux il suffit que je me fasse vacciner il suffit que je me fasse tester que je fasse et je peux mais j'ai pas envie alors je prends tout le package et je râle pas je suis content c'est une question d'état d'esprit en fait c'est ça qui est vraiment hyper important à comprendre et encore une fois je me permets de le dire parce que je suis un ancien râleur professionnel je te jure tellement de négatifs dans ce monde mais justement il faut reverser la vapeur je sais plus j'ai pas de chiffres et puis ces chiffres là des fois moi je les prends un petit peu avec des pincettes mais une personne positive en contamine beaucoup plus qu'une personne négative négative en fait c'est vraiment important ah il y a quelqu'un qui a été pas bien et qui s'est fait shooter encore oh là 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 les gens vous savez pas que j'ai un modérateur de fou furieux qui vous loupe pas manque de liberté manque de temps manque de liberté manque de temps ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? ton travail te prend trop de temps ta vie de famille te prend trop de temps c'est quoi qui te prend trop de temps ? c'est quoi qui te prend trop de liberté ? il y a des prisonniers qui sont libres dans leur tête et je sais plus qui c'est qui a dit ça vous me prendrez jamais ma liberté il y a quelqu'un qui a dit ça je pense à Mandela mais je suis pas sûr mais c'est une question d'état d'esprit enfant sur menage de travail encore une fois je dis pas que c'est facile mais il y a le choix de voir les choses autrement tu vois hier je finissais d'écouter le replay d'un webinaire avec une partenaire d'affaires au Québec elle a 38 ans elle a des maladies dans tous les sens elle a subi de la violence mais grave 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 un de ses conjoints s'est retrouvé et d'ailleurs encore en prison aujourd'hui elle vient de passer un titre vachement important dans notre business et elle elle est d'une elle dit alors moi quand on me dit que j'ai pas le temps quand on me dit j'ai pas le temps j'ai pas de quoi m'acheter des produits ça me fait doucement rire parce qu'elle en fait elle allait ramasser des bouteilles pour les amener à l'épicerie ça se passe comme ça au Québec en fait pour récolter la consigne pour pouvoir s'acheter des trucs pour pouvoir lancer son affaire aujourd'hui elle a un niveau elle a un niveau officier dans notre compagnie c'est juste énorme en fait et quand j'écoute des gens comme ça je me dis ouais humilité c'est possible il y a vraiment des possibilités ça me fait sourire quand je parle quand je propose mon activité complémentaire qui peut se transformer en activité principale quand je propose aux gens de travailler avec moi en marketing de réseau c'est du MLM c'est du marketing relationnel le premier truc c'est arnaque c'est encore du spam c'est pyramidal voilà comment on continue à générer du négatif en fait je suis en surmenage je vais pas bien je sais pas comment je vais m'en sortir je déprime j'ai pas de sous j'ai pas de temps j'ai pas de liberté et t'arrives avec une solution et le premier truc qu'on dit c'est c'est pas bon ça le fait pas ok ok moi je me dis des gens comme ça avec cette mentalité là à un moment donné tu gagnes l'auto t'es pas content non plus il y a un moment il faut juste remettre les choses à leur place en fait qu'est-ce qu'on veut vraiment est-ce qu'on a vraiment envie que ça change est-ce qu'on a vraiment envie que ça bouge merci d'être toi merci moi je suis heureux chaque jour femme sauvage j'aime bien ton pseudo je suis sûr ça plairait à mon épouse un raf ça plairait à maman ça salut ici salut salut l'important c'est l'amour oui c'est Mandela tu vois il me semblait bien il me semblait bien il faut que je lise son livre d'ailleurs je crois qu'il en a écrit plusieurs on continue aider quelqu'un en 6 aider quelqu'un tu vois moi quand je fais un live comme ça moi c'est du mais là aussi tout dépend comment tu vois les choses depuis que j'ai 10 000 abonnés TikTok me paye au nombre de vues j'ai 80 euros en stock avec 70 000 abonnés tu sais c'est c'est hey c'est génial c'est le seul réseau qui me paye moi je suis super content je gagne quelques centimes tous les jours c'est génial mais des gens ils vont dire ouais il fait ça pour ça il fait ça pour trouver des clients il fait ça pour trouver des partenaires dans son truc d'arnaque en système pyramidal c'est une question de mentalité moi je pourrais très bien au lieu de faire ça là je suis en train de passer une heure à peu près de live je prends mon temps je prends le temps de mon fils je pourrais prendre mon chien aller me balader je pourrais aller sculpter un truc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sculpté je pourrais prendre ma guitare je pourrais faire un jeu vidéo j'aime bien ça je pourrais discuter avec mes enfants jouer avec ma femme ou discuter avec ma femme jouer avec mes enfants on s'en fout peu importe je pourrais faire plein de trucs comme ça en fait mais je donne du temps donc tout dépend comment tu vois les choses c'est une question de comment on dit c'est une question de posture en fait est-ce que tu vois le mal partout est-ce que tu vois l'arnaque partout est-ce que tu vois le le mauvais partout ou est-ce qu'à un moment donné tu t'ouvres l'esprit je te rappelle que l'ouverture d'esprit n'a rien à voir avec une fracture du crâne rassure-toi tout va bien je vois qu'il y en a encore qui se sont fait shooter par mon fils il est impardonnable il est intraitable donc c'est vous quel est le thème de la conversation gros titre la conversation c'est bah j'avais dit en titre j'avais pas réussi à mettre on peut mettre que 32 caractères je crois j'ai dit 10 en fait c'est réellement 10 conseils pour surmonter les pensées positives et donc j'en suis à au 6 au 6 aide quelqu'un aider quelqu'un alors si tu veux Sébastien des infos sur mon activité ça sera avec grand plaisir il faut que tu me contactes tu sais tu vas dans quand on aura fini live tu cliques sur mon nom Freedom by Axel tu vas trouver un seul lien et là tu vas pouvoir me contacter tu me retrouves directement sur Facebook tu m'envoies un Whatsapp c'est comme tu veux en fait c'est avec grand plaisir et si je te réponds pas tout de suite après live t'inquiète pas je te réponds dans tous les cas je te réponds à un moment donné c'est certain aider quelqu'un aider quelqu'un je l'ai dit ça déjà oh là là il radote il radote aider quelqu'un ouais voilà aider et aide donne un coup de main aide quelqu'un à traverser la rue c'est un cliché mais aide quelqu'un aide une dame qui est trop petite pour attraper quelque chose en haut du rayon dans un supermarché aide quelqu'un aide un enfant qui est en difficulté avec ce qu'il est en train de faire etc etc aide les gens moi j'aime dans mon activité aussi j'aide les gens à monter leur entreprise je suis là tant qu'ils sont là je suis là j'aime ça ce que tu viens de dire je sais pas oh tu t'appelles Amsterdam quelque chose c'est marrant ça j'arrive pas à voir avec le fond tu aides mais à la fin les gens te déçoivent modifie ça s'il te plaît pour toi pas pour moi modifie ça s'il te plaît modifie ce que tu viens d'écrire dans ta tête tu aides mais à la fin les gens te déçoivent c'est ton expérience jusqu'à maintenant tu as aidé des gens ils t'ont déçu peut-être que tu les as trop aidé peut-être que tu leur as trop donné peut-être que tu t'es oublié est-ce que tu t'es aidé toi est-ce que tu t'aimes toi suffisamment moi je connais quelqu'un qui est assez proche de moi qui ne fait que aider qui ne fait que des choses pour les autres mais quand il s'agit d'elle-même elle ne le fait pas c'est pas ok on ne dit pas de se d'aider à un point où s'oublie complètement il faut que tu penses à toi d'abord mais modifie ça modifie ça tant que ça ne marchera pas modifie-le j'aide les gens en affirmation positive visualise que tu aides les gens et que ça se passe super bien j'aide les gens et les gens me le rendent bien je suis heureuse si tu es une fille je suis heureuse d'aider les gens modifie ça arrêtons de tu sais tu te lèves le matin tu te viandes un orteil dans le pied de ton lit ça fait super mal tu te fais ton café si tu peux et hop bah non tu ne te fais pas de café il n'y a plus de café et puis tu prends ta douche il y a le chauffe-eau il a pété dans la nuit tu te prends une douche froide et là tu te dis oh putain ça va être une journée de merde oups là j'ai été un petit peu fort peut-être que je vais me faire shooter par TikTok tu te dis oh là là je vais passer une mauvaise journée non change ça c'est ok attends tu te poses 5 minutes ok j'ai pas le temps mais je vais quand même me poser un petit peu ok je me suis fait mal à l'orteil il n'y avait plus de café il y avait de l'eau froide mais ma journée maintenant à partir de là elle va être super modifie les choses on a un pouvoir extraordinaire je te promets qu'on a un pouvoir extraordinaire Fatih d'Amsterdam t'es d'Amsterdam t'es hollandaise je dirais bien bah il y en a d'Amsterdam ça parce que ça serait marrant tiens allez hop là il y a encore quelqu'un qui s'est fait shooter et hop ça dégage allez hop 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 j'ai du mal à vous lire parce que c'est tout petit tout petit tout petit je m'oublie non il ne faut pas s'oublier les gens il ne faut pas s'oublier évoluer dans le bon sens t'es hollandaise ben Naderlande oh what like je vais arrêter parce que les gens ne vont pas comprendre là-dedans je raconte mon histoire j'ai vécu en Hollande j'ai grandi en Hollande je suis de double nationalité pas de double nationalité mais fais gaffe parce que qu'est-ce qu'il dit la gaffe tu vas te faire dégager je te le dis tu vas te faire dégager en 2-2 hey yeah je m'explique Naderlande ben j'ai eu Naderlande Sébastien hey that's like that's art like yeah alors j'ai du mal avec l'Hollandais parce que je le parle très très peu donc je vais arrêter là puis en plus c'est pas très sympa pour les gens que c'est cool ça j'adore ouais je trouve ça fun allez on continue en 7 et là je suis sur mon fils il rigole parce que quand je parle hollandais ça le ferait rappelle-toi que personne n'est parfait tend vers quelque chose de mieux tend vers la perfection tend vers quelque chose de mieux mais accepte tes erreurs accepte de tu sais il y a un proverbe arabe qui dit si tu te plantes pas tu ne peux pas pousser j'adore ce proverbe en fait mais sauf que ça c'est un truc qu'il faut aller chercher très très loin et si tu non je suis pas de Polynésie j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie mais je suis pas de Polynésie si tu es si tu si tu as des enfants pense à ça Totsine Sébastien si tu si tu si tu penses si tu as des enfants pense juste que dès que tu commences à aller à l'école on te met dans une compétition et quand tu ne fais pas des choses bien on t'encourage pas en fait très vite on te pointe du doigt comme quoi tu n'as pas fait les bonnes choses quand on te donne quand tu as fait un devoir tu as fait un contrôle on te rend ta copie on te donne tes notes on va rarement te dire Axel tu as eu 2 sur 20 il faudrait qu'on en parle voir ce qui s'est passé un petit peu c'est pas normal est-ce que tu n'as pas compris la leçon non on va te défoncer on va te dire que ce n'est pas bien ce que tu as fait tu vois du coup c'est important de comprendre qu'on n'est pas dans une culture et surtout pas en France on n'est pas dans la culture de l'échec l'échec n'est pas normal tu as fait faillite tu as été surendetté t'as perdu t'as perdu ton entreprise tu t'es planté c'est pas bon alors qu'en fait c'est juste la vie c'est juste la vie c'est complètement normal de se planter donc du coup c'est important de l'intégrer parce que si tu l'intègres ça va te permettre de mieux comprendre de mieux avancer à chaque fois que tu que tu tombes en fait tout simplement c'est normal de tomber sur le chemin de ta réussite sur le chemin de ce que tu veux faire donc ça rappelle-toi que personne n'est parfait et va de l'avant en 8 et non me demande pas de démonstration parce que je vais pas le faire chante je te dis pas de te présenter à The Voice je te dis pas de faire un concours mais chante fais-toi plaisir le chant mon épouse elle fait de la sonothérapie depuis quelques mois maintenant elle organise une journée avec sa soeur ici dans la région au sud de la France le 12 mars et donc elle travaille avec les sons chanter merci c'est gentil pour les petites vidéos que t'adores chanter c'est quelque chose de puissant n'hésite pas chante sous ta douche chante à tu t'aides dans ta voiture chante là où ça te fait plaisir si t'habites dans un endroit où il y a beaucoup de monde gère avec les gens qui habitent avec toi ou avec tes voisins mais chante fais-toi plaisir non ça je vais pas le dire maintenant je vais le dire après mais vraiment le chant a quelque chose de puissant en fait et on s'en fout que tu chantes bien ou mal encore une fois je te dis pas d'aller faire The Voice mais chante c'est une énergie extrêmement puissante qui va te faire du bien donc en 8 chante en 9 je te l'ai déjà dit je te le répète pratique la gratitude tous les jours le matin remercie de te répondre j'ai lu un commentaire en même temps tous les matins quand tu te réveilles remercie pour ta journée remercie ça ça me fait je vais faire c'est marrant les gens ils sont là ils viennent ils te demandent des trucs et puis tu réponds pas parce que t'es quand même sur un sujet qui n'a rien à voir avec la kanaki en fait le sujet tu m'excuses donc je continue sur mon sujet quand même et là les gens ils disent merci bonne continuation il n'y a pas de soucis tu as de la chance je pense que mon fils a un petit peu lâché l'affaire parce que sinon ça n'aurait pas continué comme ça donc je reprends c'est toujours compliqué en plus tous les matins tu te réveilles tu remercies d'être là tu te remercies de respirer tu te remercies de te réveiller dans un bon lit tu te remercies de pouvoir voir cette nouvelle journée et tous les soirs tu peux faire cet exercice seul ou en famille peu importe mais trouve 3, 4, 5, 6 donne-toi un chiffre trouve-en au moins 3 3 choses pour lesquelles tu peux être plein de gratitude dans ta journée donc ça va être je ne sais pas justement le passant qui t'a fait un grand sourire la personne à qui tu as acheté du pain aujourd'hui avec qui tu as échangé des petits mots sympas ta collègue de boulot qui a été sympa avec toi ça peut être juste le rayon de soleil qui t'a réchauffé alors qu'on est en plein hiver et tu étais assis dehors en train de manger un sandwich pendant ta pause déjeuner ça peut être plein de choses peu importe mais tu n'es pas obligé de chercher parce que tu reviens de vacances à Bali tu vois ce que je veux dire c'est juste vraiment des toutes petites choses mais la gratitude c'est une puissance incroyable pratique-la ça va te faire du bien je te promets et enfin et en dernier en 10 ça rejoint le positif c'est ce que tu vas mettre en toi en fait donc attention aux informations par exemple être branché sur France Info sur BFM TV en permanence non c'est pas une bonne idée de toute façon ce qui se passe tu vas être au courant un jour ou l'autre et tu vas être au courant grâce aux réseaux sociaux souvent grâce à tes collègues tout ça tu vas savoir ce qui se passe donc t'informe pas moi je m'informe pas à fond mais je préfère ne pas allumer le 20h etc c'est un choix que je te conseille de faire je fais ça depuis que j'ai lu le livre La semaine de 4h de Tim Ferriss qui est un excellent livre au demeurant lis des livres positifs lis des citations positives regarde des films qui te mettent en joie qui te mettent dans le bonheur des films genre qui te font plaisir mais des films d'aventure des films à l'eau de rose des films d'amour bref des 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 films sympathiques en fait d'accord mais regarde écoute de la musique je le savais qui se ferait shooter bien fait des films mais des films alors justement évite les drames je sais pas ce que c'est les cas dramas mais évite les drames parce que ça te met dans une énergie down évite les films qui sont voilà après peut-être t'aimes les films d'horreur les films qui font peur des trucs comme ça mais sache que ça te fait quelque chose mine de rien quand t'écoutes de la musique écoute peut-être de la musique joyeuse qui va te donner envie de bouger envie de danser etc quand tu suis des des séries quand tu suis des je lis les commentaires et du coup quand tu suis des gens sur les réseaux sociaux fais attention à qui tu suis aussi fais attention à qui tu t'abonnes abonne-toi à des gens qui t'envoient du positif qui essayent de donner une belle énergie qui essayent de t'ouvrir un petit peu l'esprit à autre chose parce que tout ça ça va finir par te toucher en fait d'accord donc fais super super méga gaffe à ça donc c'était ça mes 10 conseils je vais te les redire vite fait 10 conseils pour surmonter les pensées négatives médite en 1 médite ou fais du yoga souris le plus souvent possible entoure-toi de gens en positif change le ton de tes pensées de négatif à positif en 5 non pas en 5 c'était en 4 en 5 ne joue pas la victime crée ta vie et prends-en la responsabilité en 6 aide le plus souvent possible les gens autour de toi en 7 rappelle-toi que personne n'est parfait donc toi non plus en 8 chante le plus possible fais-toi plaisir fais de la chanson en 9 pratique la gratitude et en 10 entoure-toi de lecture de films séries de musique positive le plus possible alors attends je vais juste prendre la dernière question comment se pardonner à soi après être déçu d'une relation à long terme je vais te répondre la même chose que moi ce que je donne là ce sont des choses pour entretenir mais si t'as vraiment quelque chose une grosse grosse blessure ça demande vraiment de travailler avec quelqu'un en profondeur par exemple un thérapeute il y a un moment donné il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un pour se faire aider on évite tout ce qui est médicaments on part plus sur des si on doit s'aider de produits naturels tu sais que moi j'en ai j'ai des produits qui vraiment font du bien au niveau de l'humeur il y a des choses qui vraiment font du bien à ce niveau là mais s'il y a vraiment une blessure profonde quelque chose de lourd il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir quelqu'un qui va nous aider à surmonter ça il n'y a pas de honte il n'y a rien de mal à faire ça il y a juste une possibilité à un moment de faire un grand pas en avant vraiment ça sera mon dernier conseil du jour j'ai plus qu'à remercier tout le monde d'avoir été là désolé pour tous ceux qui se sont fait shooter mais aujourd'hui j'ai un comment on appelle ça j'ai un modérateur et ça fait bien du bien parce que c'est compliqué à un moment donné de faire des lives de dire des choses sympas et de se prendre des trucs qui sont des fois beurk donc je vous souhaite une magnifique journée merci infiniment de me suivre portez-vous bien faites attention à vous et à très très bientôt et pour Fatih d'Amsterdam Tot ziens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada